bon ben voilà où j'en suis bien sûr ne vous pressez pas vous avez le temps mais voilà où j'en suis dans la construction des choses j'ai créé les différentes zones avec les informations ces trois blocs bien sûr n'apparaissent pas au début ils apparaissent quand on clique sur le bouton invisible qui est là en dessous c'est le bouton invisible qui est là en dessous en fait donc quand je teste voilà ce que ça donne donc voilà ce que ça donne et vous avez marqué que j'ai intérêt à à faire mes boutons sensibles plus grands en fait donc voilà je viens de lancer par le petit bouton lecture quand je passe la souris à un certain moment la petite main apparaît quand je clique voilà ça indique succès par contre là où est ce qu'il faut cliquer c'est en lui il faut chercher alors qu'en fait c'est toute la ville de gens qui est là donc j'aurai intérêt à faire un grand bouton si vous pensez faire des boutons polygonaux comme en web ça marchera pas dans une design ce sont des boutons rectangulaires si vous faites un bouton un bloc polygonal en tant que zone sensible il sera considéré comme rectangulaire dans le pdf voilà alors ici j'avais encore une autre zone sensible que j'avais mis je ne sais pas oui c'était là c'était la muse voilà voilà donc là pour l'instant l'idée l'histoire des blocs texte sur le côté je me suis pas encore occupé de ça j'ai juste fait en sorte que mes boutons soient invisibles et quand je clique sur eux il ya une info qui apparaît je vais fermer ici le bloc et aller agrandir les boutons pour qu'ils soient plus grands pour que je dois pas chercher où il faut cliquer voilà c'est ennuyeux quand même s'il faut chercher où il faut cliquer moi ils peuvent être grands comme ça il n'y a pas de problème alors ici voilà on va quand même c'est qu'ils se superposent pas les boutons le pont ben voilà le pont il va être comme ça ok on va faire comme ça pour le pont vous avez vu tout simplement j'ai agrandi les boutons invisibles ah c'est pas facile hein vous venez de découvrir la technique et vous êtes déjà en train de faire quelque chose oui oui dans le dans le texte ici comme dans indesign vous pouvez intégrer des images qui sont ancrées dans le texte oui vous savez qu'on peut aller insérer une image dans le texte ou alors il aurait fallu la grouper avec le texte non c'est simplement pas placer le curseur texte créer un paragraphe spécialement pour l'image et aller importer l'image mais ce serait pas mal de d'abord l'importer à côté sur le plan de travail la réduire la bonne dimension la couper par commande x et aller la coller à cet endroit là alors oui à copier coller c'est ça plutôt que de directement aller la chercher sous le disque dur et l'amener dans le texte là l'amener sur le côté de la page dans indesign et la redimensionner la copier et la coller dans le texte ici oui mais ceci dit je vous demandais pas d'aller aussi loin que ça de mettre une image dans le bloc mais enfin techniquement oui c'est du indesign normal ça c'est ce qu'on appelle les images ancrées dans le texte alors j'en étais où ah oui aperçu de l'interactivité ici je vais retester ça voilà à partir de là oui la petite main apparaît beaucoup plus c'est quand même plus sympa bon le bouton tout supprimé n'a pas n'a pas beaucoup de d'intérêt puisque les boutons sont de toute façon les boutons avec l'information texte là sont de toute façon prévu pour que quand on clique sur eux ils effacent les autres on l'avait fait ça c'est sympa ce genre de choses bon maintenant je vais m'attaquer à la programmation de quand je clique sur le bouton une seconde fois peut-être il fait apparaître le texte non une première fois puisque ce bouton j'ai jamais cliqué sur lui on est d'accord quand je clique là c'est pas sur c'est pas sur la zone texte que j'ai cliqué c'est sur un bouton qui fait apparaître la zone texte donc je dois programmer le fait que quand je clique sur cette zone texte ça fait apparaître l'information ici sur le côté et ça fait quelque chose de pas mal quand même déjà on 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 Merci.